Bonsoir, 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 je dis encore bonsoir, je salue mes amis, mes supporters, il me suffit de démonceler sa famille, et pourquoi pas, ceux qui nous écoutent et ceux qui sont toujours là pour suivre le mémoire spirituel de Sjordona à Herb TV. C'est encore Sjordona, votre servante, et qui soit disponible, qui vous apporte des petits messages clés pour nous aider à survivre, pour équilibrer notre oral, pour nous garder en équilibre. Aujourd'hui, je ne voudrais pas aller de déconfinement. Eh bien, comme on a sur le confinement, on l'a toujours vécu dans nos vies, partout, depuis que le monde est monde, mais ça devient un mot à la mode. Maintenant, pourquoi ne pas penser le retour à la vie normale? J'ai été étonnée de voir, il y a un endroit, en Floride, que le retour à la vie normale, les gens ont tous été devant Dallas, c'est ça, pour s'acheter une paire de tenis, je ne me rappelle pas quelle Nike, quelle compagnie, mais entre autres, ça a attiré mon attention. Le pourquoi? Le retour à la vie normale doit changer notre caractère. Le retour à la vie normale doit nous changer face à beaucoup de choses. Face à la vie que nous menons avant, tout ce qui était nécessaire pour nous. Maintenant, je pense qu'il faut aller à l'essentiel, pas au superflu. Le retour à la vie normale, il faut bien manger, il faut bien consommer. Rade du temps pour admirer un oiseau qui vole. Mais le oiseau n'a pas eu le COVID-19. Ça me questionne. Rade le temps de regarder. Quand je regarde le matin-là. Les poulets. Les corpichons. Qui n'a pas de masque. Et je les vois tous les jours, ces oiseaux-là, ils sont les mêmes. Il y a un problème dans l'homme. Le retour à la normale doit être changé. Nous devrions changer notre vie. Rebalancer notre système. Que ce soit au point de vue alimentaire. Que ce soit au point de vue... Dans la vie sociale. Que ce soit notre rapproche à la nature. Autour à la vie normale. A nous faire prendre plus d'attention aux autres. Faire attention à ce qui est autour de nous. Essayez de rendre la vie de l'autre agréable. Le retour à la normale. C'est le retour à soi-même. Au vieil temps. Mais plus équilibré. Le retour à la normale. C'est comme si on était en sommeil. On va s'ouvrir les yeux pour dire. Waouh. J'ai perdu mon voisin. J'ai perdu ma cousine. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. Mais je suis là. N'est-ce pas une mission? Ne dois-je pas penser autrement? Pour quelles raisons que je survis? Le roiseau continue à gazouer dans la nature. La pluie tombe pareil. Le ciel est toujours bleu quand ça se peut. La lune revient toujours. Le soleil retourne toujours à l'horizon. Et nous, les hommes, on se déforme. On se dénature. Le retour à l'anormal. Retournez, s'il vous plaît, à la nature. À la nature de l'homme, comme avant que nous étions. Le retour à l'anormal. J'espère que, le temps que vous avez vu, de vous connaître, de vous découvrir davantage, va changer votre vie. Va vous aider à fixer les situations. Va vous aider à vous adapter à toute situation. L'essentiel, c'est de vivre. Le retour à l'anormal devrait nous donner une conscience plus profonde. Le retour à l'anormal devrait nous faire comprendre la brise du vent qui passe, comme avait dit Elie. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu.